bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création du site web aujourd'hui nous allons parler de l'élément bouton pour ceux qui ne le savent pas nous disons l'outil cheetah de la plateforme budoron pour faire de la création du site internet donc pour retrouver notre élément bouton nous allons cliquer là nous allons aller chercher une fonctionnalité donc si vous n'avez pas ça vous cliquez sur ajouter éléments et vous l'aurez on descend un peu et on va aller voir c'est marqué là bouton je clique dessus j'ai plein 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 de boutons ok nous on va prendre juste le bouton tac et on va jouer avec d'accord à quoi ça l'élément bouton l'élément bouton permet de relier différentes parties de notre site internet ou de rediriger les gens sur d'autres sites qui n'ont rien à voir avec notre site donc pour cela je clique sur l'élément bouton et nous avons plein de fonctions donc il ya fonction pour enregistrer l'élément comme un élément personnel si je clique là je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités de bouton ils sont là ici c'est deux éléments là c'est pour en juste décider de la position du bouton par rapport à d'autres éléments sur sur mon site si je clique là c'est pour centrer le bouton le lien là ça permet de relier justement le bouton à une page de notre site internet ou à d'autres à d'autres d'autres éléments pardon à d'autres sites web cette fonctionnalité c'est multi actions c'est une fonctionnalité assez particulière on s'est créé pour que quand les gens cliquent dessus on peut on puisse mettre plusieurs plusieurs actions sur le même bouton on en parlera plus tard je clique là c'est pour dupliquer le bouton pour cacher le bouton et il suppose supprimer le bouton donc aujourd'hui nous allons commencer avant un peu plus en détail pardon les fonctionnalités de ce bouton donc je clique dessus je vais ouvrir les fonctions ici qui est comme ça on va regarder ensemble à quoi ça ressemble si je clique sur le crayon du coup jouer accès aux fonctionnalités de mon bouton ici donc il ya j'ai la taille la taille je peux jouer avec ça ici ok en hauteur où je peux aussi le faire manuellement directement ok c'est comment c'est comme la boîte ensuite nous avons l'argent sur la tablette c'est à toucher uniquement pour la version tablette on travaille sur la version tablette couleur du bouton couleur générale du bouton actuellement nous avons quoi dans une couleur unie qui est du verre je peux changer cette couleur je peux mettre autre chose à la place d'accord peut mettre un peu du bleu le sud bleu en écriture c'est pas terrible donc vous voyez l'idée vous comprendre l'idée je peux changer la couleur de mon bouton actuellement c'est une couleur unie je peux avoir une couleur en dégradé un dégradé donc je peux dire le premier ça va être rendu du rouge et le second est la seconde couleur pardon ça va être du jaune par exemple je peux faire ça tac et créer et de créer du dégradé donc ça je peux je peux m'amuser à faire des choses comme cela donc on va rester sur la couleur unie sachez que des fois sur un il peut arriver un il peut arriver que le dégradé ne fonctionne pas sur certains écrans bon ça sur ce problème c'était avant je ne sais pas si c'est toujours d'actualité bon pour le moins ils ont mis ça oui attention l'arrière-plan de deux le type dégradé est incompatible avec l'image d'arrière-plan voilà c'est ce qui raconte il peut arriver quand vous mettez dégradé que ça ne s'affiche pas réellement sur certains écrans à titre ok là on va rester nous sur sur le sur les couleurs unis je reste là donc pareil concerne la couleur vous pouvez amener directement un coup de couleur et avoir exactement la couleur que vous souhaitez vous avez vu ici c'est marqué effet survol ça veut dire que quand je vais passer ma souris sur le bouton il peut le bouton peut changer de couleur ok donc ça c'est l'effet survol et pareil je peux le faire en couleur unis comme en couleur dégradée on reste sur l'unis je veux changer si je veux par exemple que sa vie au rouge je change la couleur le texte d'arrière-plan donc ça c'est à dire que quand je veux passer la souris sur mon texte sur sur le bouton c'est que ce serait quoi la couleur du test ici je vais mettre du blanc par exemple ok donc ça c'est bon je peux également mettre une image sur mon bouton si je le souhaite quand on se fait un clic en nature et choisi l'image qui correspond bien à mon à mon bouton et si je fais ça par exemple là et je peux avoir et je peux avoir l'image sur mon bouton ok et je donne la forme au bouton pour que ça reçoit bien maintenant on est on est d'accord j'ai une image avec une écriture avec une écriture dessus ça c'est pas terrible mais c'est juste pour montrer ce que vous pouvez faire avec un tel bouton donc je vais enlever je vais supprimer mon image aussi on peut jouer sur la bordure je suis la mort on peut on peut rajouter une bordure à notre à notre bouton donc actuellement il y en a c'est marqué sur 1 et il va aller sélectionner le type de bord du que je veux là actuellement c'est du trait plan ok tout ça c'est des choses qu'on peut faire sur un bouton on va continuer la prochaine fois avec les autres avec les autres fonctionnalités si vous voulez créer vous-même votre site internet sachez que nous avons mis en place à une formation gratuite pour se faire aller directement sur le site de l'agence à devait deux points faire ok donc vous êtes dessus vous scolez jusqu'au milieu de la page à peu près et vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation et vous aurez toutes les instructions pour pouvoir créer créer votre site internet vous même ils sont une agence web donc si vous voulez qu'on créez votre site web pour vous on pourra également le faire pour cela envoie un formulaire cliquant sur ce bouton ou on nous envoie un mail ou en nous appelant directement à ce numéro ceci dit on se retrouve pour une prochaine la présentation n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin youtube à bientôt